Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment on fabrique de la peinture à la tempéra puisque si vous me suivez sur Instagram et à peu près d'une part ailleurs vous savez que je suis passée à la peinture à la tempéra pour des raisons principalement, uniquement, presque écologiques cela dit après je vous ferai une autre vidéo un jour je suis extrêmement contente aussi du rendu, c'est magnifique et je me demande parfois pourquoi je ne suis pas directement allée vers la peinture à la tempéra alors je vous montre d'abord comment ça se fabrique, c'est extrêmement simple il vous faut un oeuf, il vous faut des pigments moi j'ai des très beaux pigments qui viennent de chez Ocre de France que je vous recommande chaleureusement c'est à Apte, à côté d'Apte, à Saturna, enfin bref, dans le Luberon en France, dans le Vaucluse ce sont des pigments naturels, il y a des pigments aussi qui viennent d'ailleurs que le Vaucluse, mais bon il travaille très très bien, voilà j'en ai déjà fait là plusieurs fois, donc maintenant je peux me permettre de vous montrer comment on fait je vais en faire un devant vous, en fait il ne vous faut pas un jaune d'oeuf par couleur mais on va vraiment fabriquer le liant avec ce jaune d'oeuf donc on y va, trêve de bavardage, c'est parti il vous faut le pigment de l'oeuf, de l'eau déminéralisée on peut aussi utiliser de l'alcool comme du vin blanc mais franchement l'eau déminéralisée ça suffit et puis pour les garder un petit peu, même si ça se garde uniquement au réfrigérateur vraiment vivement je vous conseille de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de clous de girofle si parfois votre tempéra est un peu trop liquide à votre goût ça dépendra aussi des pigments, ça dépend de plein de choses du temps, de l'humidité, du degré d'humidité ou de sécheresse, etc. vous pouvez ajouter un peu de miel, voilà j'ai la chance d'avoir des oeufs très frais, de bonne qualité prenez des oeufs bio, de bonne qualité le top c'est d'avoir son poulailler mes poules se sont remises à pondre en plein hiver donc je prélève des oeufs dessus pour la peinture donc c'est nickel voilà donc vous cassez votre oeuf jusqu'ici, tout le monde peut le faire vous allez enlever le blanc vous le réservez pour votre cuisine ou pas, enfin bon, faites ce que vous voulez mais on va utiliser que le jaune pour la fabrication de la peinture à la tempéra alors vous allez voir, il reste toujours cette partie de l'oeuf qui entoure la membrane du jaune et en fait, on va vraiment tout retirer je vais vous montrer comment on fait c'est vraiment facile c'est à dire que vous le prenez dans votre main, le jaune et on va percer la membrane qui entoure le jaune d'oeuf on va attraper cette petite partie qui reste collée et on va faire couler notre jaune voilà vous préparez bien sûr avant ce qui va contenir votre jaune pour préparer votre liant au jaune d'oeuf pour votre peinture à la tempéra les recettes de peinture à la tempéra vous allez en trouver un peu partout elles sont parfois un peu différentes mais si vous cumulez un petit peu les différentes recettes vous arriverez à prendre les plus précises c'est ce que j'ai fait en fait parce qu'évidemment on n'invente rien c'est très ancien c'est l'ancêtre en fait de la peinture à l'huile personnellement j'utilise aussi de la peinture à l'huile mais pour des raisons aussi écologiques j'utilise uniquement des peintures à l'huile qui sont miscibles à l'eau ce sont des nouvelles peintures à l'huile et j'utilise aussi des bâtons d'huile solides que je travaille uniquement avec des médiums écologiques c'est à dire la gamme Green for Oil parce qu'on ne pouvait pas dire ça en français Green for Oil de chez Sennelier donc une fois que vous avez votre jaune d'oeuf bon là il y en a qui est un peu tombé à côté mais c'est propre je le remets si on est puriste on ne fait pas ça mais je ne suis pas une puriste on peut tout de suite mettre ces gouttes d'huile essentielle de clou de girofle comme ça c'est fait on n'oublie pas pour un jaune d'oeuf moi j'en mets deux ou trois n'en mettez pas trop voilà ça suffit ensuite il faut mettre le liquide donc en général on dit la même proportion de jaune d'oeuf que de liquide bon moi au départ j'essaie d'en mettre un peu moins donc moi c'est de l'eau déminéralisée qui est récupérée sur un sèche-linge je ne l'achète pas si vous avez un sèche-linge un sèche-linge un sèche-linge vous pouvez récupérer l'eau l'eau de sèche-linge est déminéralisée pour le sèche-linge donc ensuite vous mélangez votre eau déminéralisée ou votre alcool un vin blanc par exemple avec votre jaune d'oeuf voilà c'est tranquille c'est pas compliqué ça va franchement voilà mais vous le faites bien tranquille prenez votre temps et c'est effectivement pas pour les gens pressés on est d'accord cela dit enfin j'avoue que je trouve ça agréable et puis après quand on peint le temps de séchage etc j'aime bien ce rapport parce que ça permet de dans cette époque où quand on est comme moi des artistes sur Instagram des fois on a tendance à poster des oeuvres trop rapidement on laisse pas le temps autant autant voilà ça permet d'avoir le recul de savoir de prendre de s'installer dans une certaine je sais pas si c'est une lenteur mais ne pas être trop trop rapide j'enlève vous voyez ce petit bout de membrane qui était resté voilà donc là on a en fait du jaune d'oeuf avec un peu de liquide on a notre liant en fait avec ça on peut faire plusieurs couleurs moi je les stocke dans des tout petits bocaux avec donc tout ce qu'on va mettre je les mets au réfrigérateur et il me dure partout vous allez voir que ça ne se garde que deux ou trois jours c'est pas vrai moi je les garde plus longtemps c'est très facile de savoir si elle est encore bonne ou pas c'est à l'odeur notamment et puis évidemment vous prenez un pinceau vous mettez un trait de pinceau quelque part vous voyez tout de suite franchement moi j'arrive à les garder parfois deux semaines voilà mais parce que j'en avais fait des trop grandes quantités au départ en fait faire des petites quantités comme celle-ci elles sont déjà faites vous voyez là c'est avec un pigment pailleté pigment enfin brillant bon là il y en a presque plus il me reste un tout petit peu on ne voit rien là c'est avec le pigment blanc voilà il faudra juste le remuer encore un petit peu et celle-là elle est vraiment ancienne là elle a deux semaines alors elle est un petit peu opaque un petit peu jaunie comme ça mais quand je la remélange elle est très très bien voilà vous pouvez prendre aussi des bocaux comme ça si vous voulez avec une jointure et caoutchouc c'est mieux mais ça veut dire que vous avez des quantités assez importantes et comme moi j'aime bien utiliser plusieurs couleurs je préfère pas voilà donc on va commencer à fabriquer une peinture je vais prendre de l'ocre donc de chez Ocre de France Ocre de France dont je vous ai parlé déjà vous en mettez une petite quantité moi je prends ces petits pots de confiture mini pots voilà vous mettez ce que vous souhaitez comme quantité là c'est pareil il n'y a pas de règle c'est comme en cuisine il y a des règles de base mais il faut que vous tâtonniez moi au départ je mettais ce que j'avais lu mettre exactement la même quantité en Ocre qu'un seul jaune d'oeuf du coup j'avais beaucoup trop de quantité maintenant je ne fais pas comme ça je mets à peu près ce que je veux parce que je sais à peu près ce que je veux comme teinte mais des fois j'aime bien me faire surprendre aussi remarquez voilà et après avoir mis le jaune on va quand même reprendre un peu d'eau pour d'abord toujours délayer votre pigment avant de le mélanger au liant alors ou pas il y a des gens qui ne le font pas voilà enfin chacun fait un peu à sa sauce c'est c'est une cuisine aussi c'est la très je dis toujours que la cuisine ça peut être créatif et artistique c'est vrai je confirme mais là on est dans la cuisine avant avant d'être dans la création artistique moi j'aime bien du coup qu'il y ait cette partie là ça me plaît beaucoup j'avoue tout ça je ne sais pas tout ça très apaisant en fait et puis bon il y a une vraie cohérence par rapport à une position écologique qu'on essaie d'avoir dans la vie et puis souvent qu'on ne trouve pas dans les matériaux aux arts il y a un problème au niveau aux arts contemporains voilà voilà donc vous voyez qu'il se mélange très très bien le pigment je ne sais pas si vous voyez bien avec l'eau déminéralisée et c'est là qu'on va commencer à ajouter notre liant de jaune d'oeuf vous pouvez prendre une petite cuillère moi je prends mes couteaux d'atelier on peut prendre une cuillère bien sûr bien sûr c'est très bien une cuillère vous prenez ce qui vous convient donc vous en mettez suffisamment vous mélangez alors suffisamment ça veut dire que en fait c'est vous qui choisissez ce que vous voulez comme consistance pâteux liquide pas trop entre les deux plus moins voilà et bien sûr avant de savoir ce qu'il va vous falloir vous allez les tester vous allez en faire en test donc je mélange j'ai j'ai donc je résume j'ai donc quasiment neuf j'ai enlevé toute la membrane blanche autour du jaune j'ai rajouté de l'eau déminéralisée c'est pareil que l'eau déminéralisée dans mon jaune d'oeuf ensuite j'ai pris un petit pot dans lequel j'ai mis mes pigments j'ai rajouté un peu d'eau déminéralisée j'ai mélangé et ensuite j'ai pris mon mélange mon liant jaune d'oeuf et eau que j'ai rajouté dans le petit pot au pigment eau et je mélange n'oublions pas que entre temps j'avais déjà mis quelques gouttes d'huile essentielle du coup de girofle voilà là j'aime bien la consistance elle n'est ni trop pâteuse ni trop liquide il reste quelques petits grumeaux que je vais bien rompre aplatir supprimer et j'ai une peinture à la tempérin donc avant de peindre sur ma toile moi je prépare plusieurs couleurs dont j'ai besoin plus celles qui me restent que j'ai déjà et ensuite je peins normalement on me dit souvent qu'on va croiser les couleurs pour qu'elles se mettent bien sur la toile effectivement j'ai testé c'est vrai voilà vous testez vous essayez c'est très peu onéreux au niveau du prix de revient pour les artistes on est toujours à part certaines personnes très connues on est souvent quand même on avance tout nous on avance tous les frais on est souvent très fauchés les matériaux beaux-arts de qualité coûte cher là on a juste à trouver des œufs de l'eau déminéralisée bon voilà et puis des pigments c'est extrêmement écologique c'est extrêmement économique donc voilà je vous incite à vous y mettre n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous répondrai et puis je posterai ensuite ma série de tableaux la tempéra qui est en cours et puis peut-être que je ferai une vidéo en train de peindre à bientôt à bientôt Merci.